Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog J'ai un petit peu l'impression de revenir d'entre les morts C'est un peu sombre là je suis désolée mais bon Depuis le premier jour de l'automne il ne fait que pleuvoir en fait On a été super bien accueillis par la météo Ouais revenir d'entre les morts parce qu'en fait je vous avais quitté mercredi dernier Je vous disais que je commençais à me sentir pas très très bien J'ai fait ma petite sieste le soir Et en fait pas manquer je suis tombée malade encore En fait je sais pas si je suis tombée malade ou si ça a été une récidive Je pense que c'était plutôt ça Coucou bébé Ah mais là tu monopolises l'écran là Hein maman elle va devoir te flouter là Allez pousse toi un petit peu s'il te plaît Jeudi matin je me suis levée avec un... Bah j'étais pas bien j'étais pas bien Non c'était mercredi matin je me suis levée avec un mal de gorge Et jeudi matin j'étais pas bien pas bien pas bien Je devais travailler à 11h J'étais au bout de ma vie mais vraiment je transpirais J'avais mal de partout Mal à la gorge mal à la tête Mais de partout partout j'étais comme un légume en fait dans le lit J'ai annulé tous mes cours Swan allait rester avec moi la matinée Et elle a dormi toute la matinée avec moi Heureusement elle a été calme John il est rentré à midi Il s'attendait pas à me voir en fait Et quand il m'a vu il a un peu pris peur De l'état dans lequel j'étais Donc en fait il a appelé le médecin Notre médecin Qui prend sur rendez-vous l'après-midi Il ouvrait pas avant 4h30 Donc en fait il a appelé SOS médecin Direct quand il l'a appelé Il n'y avait plus de rendez-vous de disponibles Et après du coup il a fait une manipulation Déjà c'est un serveur vocal Vous devez taper sur les touches vous savez Et du coup ça lui a raccroché au nez Comme il n'y avait plus de place Et bien ça lui a raccroché au nez Du coup il a rappelé Il a tapé sur une autre touche Pour voir si quelqu'un pouvait pas venir Arrête ! Il a appuyé sur une autre touche Pour voir si quelqu'un pouvait pas venir Parce que moi je pouvais pas trop trop me déplacer Dans l'état dans lequel j'étais Et en fait il a décrit mes symptômes Et les mecs lui ont dit que C'était pas des causes suffisantes Pour que quelqu'un se déplace Donc il a quand même réussi A avoir un autre rendez-vous à 4h30 Puisqu'une place s'est désistée Donc j'y suis allée tant bien que mal Entre temps mon père est venu chercher Swan Parce que voilà c'était plus pratique pour moi Je pouvais pas la garder Et puis parce que pour éviter de la contaminer Donc je suis allée voir le médecin J'ai attendu une heure Pour un rendez-vous à 4h30 Et donc je lui ai expliqué Ce qui m'arrivait Ce que j'avais Et que la semaine dernière Enfin la semaine d'avant J'étais déjà tombée malade Et qu'il m'avait prescrit ça le médecin Merci Et du coup il m'a fait le test Du streptococque au fond de la gorge Qui est revenu négatif Il m'a dit mais c'est quand même bizarre Parce que je vois bien que vous êtes toutes gonflées Vous avez les ganglions super enflées ici Je vois bien que vous êtes chaudes brûlantes Alors que pareil son thermomètre Je sais pas il m'a affiché une température normale Et il m'a entendu tousser Enfin bref il a un peu été choqué De voir l'état dans lequel j'étais J'étais vraiment pas bien Dès que je me levais j'avais des Des petites étoiles Vous voyez je me sentais faible 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 J'avais plus d'énergie J'étais Mais j'étais à plein En mode zombie quoi De la fièvre De la fièvre La mal de gorge La toux Mal à la tête Mais comment j'avais mal à la tête Derrière les yeux J'avais mal derrière les yeux C'était horrible Et puis j'ai fait que dormir en fait Tout le jeudi à part pour aller à mon rendez-vous Du coup il m'a dit Bah là je Je veux pas vous prescrire de la pénicilline Parce que ça vous fait des boutons Encore plus dans la gorge et tout Donc je vais vous mettre encore Sous antibiotiques D'autres antibiotiques Cette fois sur 7 jours Arrête Swan Coucou Et non 5 Oui coucou Et non 5 comme la première fois Avec un autre traitement Et il m'a dit C'est peut-être la mononucléose Donc il va falloir faire des prises de sang Parce que je vois bien Qu'il y a quelque chose Arrête Allez Swan T'es pénible là Je vois bien qu'il y a quelque chose Donc il faut que je fasse Faut que vous fassiez une prise de sang Et puis bien sûr Faut que vous fassiez le test du Covid Ok Moi qui n'avais pas envie de le faire Ok Je me dis Mais vous pensez que ça peut être ça Il me dit Bah On sait pas Mais bon Comme on est en période de tout ça Et puis vous avez les symptômes Donc Ça peut Ça peut Je sais pas Donc voilà Je rentre Je prends mes cachets Je dors toute la fin de journée Le lendemain matin Je vais A un laboratoire Alors là c'est à faire aussi C'est pas possible J'arrive Bah déjà j'avais transpiré toute la nuit J'avais mal dormi J'avais froid J'avais chaud J'avais froid J'avais chaud Mais je froid Quand je Je grelottais pas Et donc tu fais la queue A l'extérieur Tu portes ton masque et tout Je toussais forcément Parce que je suis malade Les gens Dès que je toussais Ils se retournaient Ils me regardaient Genre j'avais l'impression D'être une pestiférée Dans le laboratoire Ça s'est vraiment mal passé En fait je suis allée au laboratoire Pour faire ma prise de sang Et je voulais prendre rendez-vous Pour faire le test Covid Et en fait il y avait plein de gens Qui sont pas venus Qui ont pas honoré leur rendez-vous Donc il y avait des places Pour le test Covid Et elle m'a dit Bah du coup on va vous le faire tout de suite J'étais pas préparée à ça J'étais pas préparée à ça Mais bon d'un côté tant mieux Comme ça moi j'ai tout fait d'un coup Donc la femme elle m'appelle Elle me commence par le test du Covid Alors je savais que c'était Un espèce de coton-tige Un goutillon qu'on vous foudre dans le nez J'avais regardé un peu les infos Je savais que c'était désagréable Mais moi ça n'a pas été désagréable du tout Comment vous dire Qu'en fait Elle m'a demandé de me moucher Donc je me mouche Je me mouche Je me mouche Et des plus épais Je me mouche Je me mouche Je lui ai dit Il faut combien de narines Elle me dit Une ça suffit Donc je me nettoie bien une narine Même s'il reste encore un peu des trucs Mais bon Et de là Elle me dit Elle me dit rien Et elle me dit Penchez vous Elle me dit penchez vous Et elle commence à y aller Tu sais Voilà Elle y va Elle y va Et puis plus elle montait Parce qu'en fait Le coton-tige Il vient comme ça En mode perpendiculaire à vous Il vient gratter jusqu'ici Plus elle avançait Plus ça me faisait mal Mais quand je vous dis Que ça me faisait mal C'est que ça me C'était horrible Je pourrais pas vous décrire La sensation Parce que c'est une zone Qu'on ne connait pas A l'intérieur On connait pas Les sensations Vous voyez On sait pas C'est pas comme si là Je me touche la joue Je sais quelle sensation Je vais avoir Là à l'intérieur Je connais pas Je pourrais pas vous décrire La douleur que c'était Mais vraiment Ça m'a fait trop mal Au point que En fait j'étais allongée Sur ma chaise Et elle me Elle me mettait Je vais me mettre Comme ça Ouais Je Elle me mettait le truc J'étais allongée Et plus elle me l'enfonçait Plus moi je reculais ma tête Et je reculais Mais bon j'étais sur le dossier Donc en fait je partais sur le côté Pour essayer d'aller Ma tête dans le vide Mais elle me suivait En fait avec le coton tige Et elle me parlait pas En fait c'est surtout ça Moi qui m'a choquée C'est qu'elle me parlait pas En fait t'es Je sais pas T'es ok T'es pas médecin Tu prélèves des trucs T'es laboratoire Mais rassure Ta patiente Rassure-la Dis lui Bah c'est bientôt fini Je sais que ça fait mal Allez courage Des petites choses comme ça Vous voyez Pour que moi je sache Où j'en suis dans le processus Si ça va durer longtemps Encore ou pas Que si je peux Si je peux tenir Encore un petit peu ou pas Et là je reculais Et là je reculais Je reculais Mais elle me suivait Et puis elle disait rien Elle faisait son prélèvement En mode égoïste Et c'est tout quoi J'en ai rien à foutre De la douleur De ma patiente Et ça m'a fait tellement mal Pour vous dire Que Que j'ai dû lui retirer le bras Vous vous rendez compte Le réflexe De j'ai mal J'enlève ce qui me fait mal Pour vous dire A quel point ça m'a fait mal C'était douloureux Et je criais Je dis mais ça me fait mal Ça fait mal Et j'étais en train de pleurer J'ai vu après Sur des petites vidéos Que j'ai regardé après Parce que Je me suis renseignée un peu Que le test Pouvait faire Par réflexe Ou faire couler Une petite larme Parce que voilà C'est des réflexes mécaniques Sauf que moi C'était pas la petite larme C'est que je pleurais Swan Je pleurais de douleur Mais vraiment Je pleurais Je pleurais Encore une fois Je me répète Mais parce que moi En fait ça m'a traumatisé Et du coup Je lui ai retiré le bras Et je lui ai dit Mais ça me fait mal J'étais en train de pleurer Elle me dit Bah oui ça fait mal Mais grosse CO2NE Ça m'énerve encore aujourd'hui Alors que ça fait déjà Presque 5-6 jours Là je sais plus combien Que c'est passé Mais ça m'énerve encore aujourd'hui Mais aucun relationnel J'en reviens encore A la dernière fois La dernière fois Que je suis allée aux urgences Pour Swan Ils ont aucun contact Ils ont aucun Aucun Qu'un relationnel Ils ont Ouais ils ont pas de sympathie Pas d'empathie Rien 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 Ils ont C'est à la chaîne Je t'en fous Je t'en fous Le coton tige Enfin je sais pas J'ai Et du coup Elle me dit Bon bah là Il va falloir quand même Il faut y retourner Parce que j'ai pas fini le test Je me dis putain Donc vas-y Je me remets sur la chaise Et j'étais là Mais s'il vous plaît S'il vous plaît J'ai la supplié D'arrêter Ou de me dire au moins Mais elle parlait pas Elle comptait même pas Au moins me dire je sais pas Il reste 5, 6, 7, 8, 10 secondes J'en sais rien Mais que je J'en sache Que je sache Combien de temps Il me reste à supporter Et voilà Ça vous aide Ça vous motive Que quand vous savez pas Vous savez pas Vous savez pas Si ça va durer encore une seconde 10 secondes 20 secondes Vous savez pas Et euh Ouais horrible Mais je pleurais J'ai eu l'impression De me retrouver en salle de couchement Quand j'avais les contractions pour soi C'est pas du tout la même douleur Mais voilà Je criais dans la salle quoi C'était franchement Je sais pas Peut-être c'est mon nez qui est mal formé J'en sais rien Peut-être que c'est elle Elle qui a mal fait les choses Je sais pas Mais ça m'a tué Ça m'a Ça a été horrible 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 Mais vraiment Et après comme je vous disais J'ai regardé des vidéos Moi j'ai eu l'impression Que ça a duré 30 secondes Enfin Pas 30 secondes J'exagère Parce que quand vous avez mal La douleur Le temps est ralenti Mais vraiment j'ai l'impression Que ça a duré super longtemps Je sais pas Et pour vous dire Même encore 2-3 jours après J'ai eu l'impression En fait d'avoir une croûte de nez En fait au fond du nez Vous savez Moi j'avais l'impression D'avoir une croûte de nez Où je sais pas Que ça me dérangeait quoi C'était Je sais pas C'est trop bizarre Je sais pas Soit c'est moi Qui suis mal faite du nez Soit c'est elle qui En fait c'est pas tant La douleur La douleur elle y est Elle y est C'est pas trop de sa faute C'est le fait de me dire Allez il reste plus que Plus que quelques secondes Allez tenez bon Voyez me rassurer en fait Et ça elle a pas été capable De le faire Et traumatisant Traumatisant Elle me dit Bon bah ça y est c'est fini Retourne en salle d'attente Vous allez faire Votre prise de sang Donc je retourne en salle d'attente Je me force à A pas pleurer Parce que bon Y'avait des gens Alors que j'avais qu'une envie C'était de chialer toute ma vie Et je retourne en salle de prise de sang quoi Une autre dame qui vient Et elle me dit Ouh là là Vous êtes bien Vous êtes bien humide Bah forcément j'avais de la fièvre Je vous dis j'avais de la fièvre Je transpirais mais de partout Et Tenez je vous donne de quoi vous épongez Ah me contaminez pas J'avais envie de dire Mais putain Mais t'es dans un labo Forcément Tu sais à quoi tu t'attends Je vais pas attendre d'aller mieux Pour faire ma prise de sang C'est maintenant qu'il faut que je la fasse Ma prise de sang Je te contamine pas J'ai mon masque Je te touche pas C'est bon Ouh là là Ça m'a saoulé Ça m'a saoulé Et Elle fait ma prise de sang Par contre la prise de sang Je crois que j'ai jamais eu une prise de sang Aussi indolore que ça Pour vous dire J'ai rien senti C'est trop trop forte la dame Mais par contre son relationnel Elle encore aussi C'est pas terrible Alors je comprends Qu'ils sont Ils ont beaucoup de monde C'est une période difficile pour eux Les labos ils sont saturés Etc Mais Ça me saoule Moi je suis malade Je suis pas bien Je suis 36 Dessous de moi même Qu'est-ce tu fais là ? J'en peux plus d'elle Et 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 là elle me regarde Elle me dit Mais votre masque là Il est mouillé Il sert plus à rien Je lui dis Bah oui j'ai pleuré Et je transpire en fait Et tu sais Je la regarde Et je la vois faire Comme ça Tu sais sous son masque Mais les yeux Tu les vois Ouais mais là il sert plus à rien Je vais vous en donner un autre Mais c'est des petits détails Peut-être Mais moi ça m'a saoulée Et donc elle fait ma prise de sang Et elle me prend ma carte vitale Elle la prend comme ça Du bout des doigts Tu sais je sais pas Tu la prends Tu te laves les mains Après c'est bon Fais pas plein de chichis Comme ça Plein de manières J'avais l'impression D'être vadé rétro satanasse Vous voyez J'avais l'impression Comme je venais pour le test du covid Que j'avais les symptômes J'avais l'impression que Tout de suite Ça y est J'étais un virus ambulant Que Que j'ai Je fallait pas me toucher J'étais Que j'étais la peste Vous voyez Fallait me tenir loin de tout le monde Enfin Je me suis vraiment sentie mal Je me suis vraiment sentie mal Alors qu'au fond de moi Je le savais Enfin je le savais J'étais pas sûre à 100% Mais je le sentais Que j'avais pas le covid Et Elle me fait la prise de sang Et Et je me lève en fait De la chaise Et comme je transpirais Bah j'ai mouillé Ça a traversé mon Mon eau Et J'ai transpiré sur la chaise Et ça a fait la trace Oulala Mais vous avez tout mouillé et tout Ça m'a mis trop mal Je me suis dit Bah désolée Je savais plus où me mettre en fait Mais J'y peux rien Je contrôle pas J'ai chaud J'avais chaud à ce moment là Je dégoulinais J'avais les cheveux Ils étaient trempés Comme si je sortais d'une séance de sport Et Mais j'y pouvais rien J'avais chaud J'avais froid J'avais chaud J'avais froid C'est de la fièvre en fait On dirait que Toi t'as jamais eu De la fièvre de ta vie en fait On dirait Je sais pas Ah désolée Ah bah c'est pas grave Je vais me nettoyer Bon bah je vous donne un autre masque Puis de toute façon Vous rentrez en voiture Je lui dis Bah oui C'est comme si J'allais prendre le Les transports en commun Que j'allais risquer De contaminer tout le monde Alors que là C'était bien J'étais dans ma voiture toute seule Je pouvais contaminer personne C'est incroyable Autant le médecin SOS médecin Il a été super Mais vraiment adorable Il m'a recommandé quand même Je lui ai dit Que j'avais emmené ma fille Chez mon père Enfin qu'il était venu la chercher Il m'a dit Bah c'est très bien Et évitez de la voir Pendant un moment Et vos parents également Voilà Essayez de rester un peu éloigné De tout le monde Mais parce qu'on est pas sûr De si j'avais le test Le covid ou pas Mais voilà Il a été très très respectueux Très empathique Très sympathique Enfin trop gentil Trop 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 gentil Mon médecin généraliste Aussi trop trop gentil En fait j'ai l'impression Que c'est De mes dernières expériences Médicales Ces derniers temps J'ai l'impression Que les hommes En tout cas Tous les hommes A qui j'ai eu affaire Ils ont été adorables Mais vraiment adorables J'ai rien à leur dire Par contre les filles Oh la 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 Mais c'est une catastrophe Mais c'est une catastrophe Les femmes Franchement A un moment donné Faut 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 revoir Faut revoir vos Je sais pas Faut vous revoir En entier Faut revoir votre caractère Les filles C'est des Des putains de peste Mais vraiment Et Donc voilà Je pars de ce De ce labo de merde Et je rentre dans ma voiture Avec mon nouveau masque là Et je Et pendant 5 minutes Je pleure Je pleure Je pleure Dans ma voiture De douleur De honte Pas de honte Mais de Je sais pas De gêne Vous voyez J'étais pas bien J'étais pas bien Déjà que j'étais malade Et j'étais pas bien Ça m'a traumatisé Ce test PCR là Ça m'a traumatisé La façon dont elle l'a fait Je sais pas J'ai entendu des personnes Me dire le faire Que c'était Désagréable Mais Pas douloureux Comme ça quoi Et puis surtout J'ai regardé dans les vidéos Ils rentrent Ils font un petit tournicotis Puis ils ressortent Moi j'ai l'impression Ça a duré 3 plombes Donc je rentre Je rentre chez moi Je prends une douche Je suis toujours pas bien Je dors Je mange pas trop Vraiment Vraiment vite fait Premier jour J'ai rien mangé du tout Et voilà Le deuxième jour Ça va pas trop non plus Je prends mes cachets toujours Troisième jour Non le soir même J'ai mes résultats D'analyse de sang Donc SOS médecin me rappelle En fait mes globules blancs Ils étaient Ils avaient explosé Les compteurs Vraiment ils étaient Au max de Max de Ils étaient super élevés Ils avaient dépassé La valeur de référence Donc c'est bien Mon corps Il est en train De battre De lutter Contre quelque chose Et il m'a dit Que ça pouvait pas être La mononucléose Parce que Soit je l'ai eu récemment Enfin cette dernière semaine Et je suis en fin De maladie Sauf que vu mon état C'était pas logique Coucou bébé Soit je l'avais déjà eu Il y a longtemps en fait Et je m'en suis pas rendu compte Et voilà on a toujours Des marqueurs dans le corps Soit Arrête Soit On va rajouter Trois tonnes de boulot Soit Soit C'est sûr Que c'était une infection Bactérienne En fait Ils savent pas trop Laquelle c'était Mais c'est une infection Bactérienne Et voilà Donc il a bien fait De me mettre Sous antibiotiques Et Et il m'a demandé Si j'avais fait le test PCR J'ai dit oui Mais j'avais pas encore eu Les résultats Et il m'a dit Bon en général C'est quand même Très très rare Que je cumule Qu'on cumule Deux maladies Il m'a dit C'est sûr En tout cas Vous avez une infection Bactérienne Et Et ce que je vois Sur les analyses Ca correspond pas Au résultat Que pourrait avoir Un test PCR Vous voyez Donc Il m'a dit Si vous l'avez En tout cas Le covid Vous avez autre chose En plus Mais c'est plutôt rare Je vais mettre comme ça Comme ça Et vous la voyez pas Donc Donc il m'a plutôt rassurée Là dessus De me dire Puisque j'avais pas encore Les tests Les résultats Du test PCR Donc voilà J'avais peu de chance Que j'ai le covid Et pas manquer Le lendemain J'ai eu mes résultats Négatifs Donc voilà Tout va bien Donc en fait Les gens Ils viennent parano Mais vraiment Ils deviennent C'est abusé Les gens Comment je toussais Dans la file d'attente Ils se retournaient Ils s'éloignaient Alors que j'étais à 2 mètres 2 J'étais même pas à 1 mètre J'étais à 2 mètres Parce qu'il y avait pas grand monde Il y avait 3-4 personnes Qui attendaient Et Et j'avais mon masque Enfin voilà Je touchais rien J'étais dehors C'est incroyable La parano Que les gens ont C'est un truc de fou quoi Je me suis vraiment sentie mal Je me suis sentie Un virus ambulant La peste Qu'il fallait pas m'approcher J'étais pas bien quoi Swan Je la voyais plus John Il me touchait plus non plus Mais c'est normal C'est parce que voilà J'avais pas envie de le contaminer Ça c'est tout à fait normal Il vit avec moi Donc Ça c'est tout à fait normal Mais voilà Ça a été compliqué Donc j'étais en arrêt Pendant 7 jours Là aujourd'hui On est mardi Le mardi 5 Ou 6 septembre Donc je suis censée Être en arrêt encore Jusqu'à jeudi Vendredi Sundi Dimanche Lundi Mardi Bah jusqu'à aujourd'hui Mais j'ai repris le travail hier Parce que quand même Ça allait mieux hier Dimanche on est allé manger Un peu chez mes parents On a récupéré Swan Ça allait mieux Mais j'avais toujours mal A la gorge Et à la tête Ce matin je me suis levée J'ai encore la boue ici Mais j'ai quand même Bien moins mal Quand j'avale Je sens encore Un petit truc Mais j'ai quand même Bien moins mal Mais je suis choquée De combien de temps Ça dure quoi D'habitude quand j'ai Des maladies Au bout de 3-4 jours Avec les cachets Voilà ça part Mais là je suis tombée Malade la semaine dernière Là c'est revenu Cette semaine en force Et ça dure Ça dure vraiment Je suis pas encore Meilleure de ma forme Je suis retournée travailler Mais voilà mon énergie Enfin je me sens mieux Que les premiers jours Ça c'est sûr Mais voilà C'est dur C'est dur Je sais pas ce qui a pris A mon corps Du coup j'ai dû annuler Plein de cours Je suis pas allée travailler Voilà C'est un cercle vicieux Là Bon je me suis bien reposée Quand même Enfin voilà Ça m'a dégoûtée En fait La médecine française Ça me dégoûte Franchement J'arrive pas à comprendre Le personnel soignant Comment Comment ils se comportent Avec leur passion C'est incroyable Bon voilà J'ai beaucoup parlé Pour vous raconter Ces derniers jours En même temps En même temps du coup Ce vlog ne sera pas Très très long Puisque Puisque Bah on est mardi déjà Mercredi je travaille Toute la journée Demain donc je vais pas vous prendre Jeudi je travaille Toute la journée aussi Donc voilà J'aurai pas de quoi Vous filmer beaucoup Donc voilà Je vous ai beaucoup parlé Ça fera Je pense que ça fera L'entièreté du vlog Je vous reprends encore Un peu aujourd'hui J'ai des petites choses à faire Enfin des petites choses Je dois monter mon vlog Parce que du coup Bah il est pas sorti dimanche Je pouvais pas le monter Ça me fait rire Parce qu'en plus La semaine dernière Je vous ai sorti ma vidéo 3000 abonnés Dans laquelle je vous disais Que voilà J'essaye toujours de vous sortir Un vlog Il sort le dimanche Si il sort pas Il sort le lundi Etc Mais alors là Autant vous dire Que je pouvais pas Je pouvais pas J'étais Mais John il a eu peur Il a vraiment eu peur Pour vous dire C'est lui qui a pris rendez-vous Alors d'habitude Il est pas du tout Comment vous dire C'est pas qu'il est pas attentionné Mais c'est que Voilà Il est pas très romantique Dans l'âme Jonathan Et là Voilà Il a pris soin de moi Je lui ai dit Que j'avais envie de gazeux Et je lui ai demandé De m'acheter une bouteille d'orangina Parce que je sais pas J'avais l'impression Que ça allait me faire du bien Dans la gorge Il est allé m'acheter Une bouteille d'orangina Il me donnait les cachets Le verre d'eau Enfin vraiment Il a été super attentionneux Et aux soins Donc ouais J'étais Il a eu peur Aujourd'hui ça va quand même mieux C'est pas encore ça Mais ça va mieux Il y a le petit monstre là à côté Qui elle pète la forme Heureusement elle a rien eu Franchement Elle c'est une vaillante Franchement Elle a dû tomber 2-3 fois malade En 2 ans Donc Très très bien C'est super Mon bébé d'amour C'est un monstre J'ai fait un monstre Ah oui Je vois ça fait déjà 24 minutes Que je parle Donc je vais arrêter là C'est bientôt C'est midi moins 20 Donc je vais faire à manger Il faudrait que je tourne une vidéo Que je monte mon vlog Et que je plie le linge Voilà C'est les petites choses Que je me fixe pour aujourd'hui Je fixe pas trop trop de choses Parce que En fait lundi mardi Quand ça allait mieux Avant que je retombe malade J'avais fait plein 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 de choses Je m'étais élevée tôt Et tout Et je sais pas si mon corps Il était bien Vraiment bien remis en forme Et comme je me suis réactivée Dès le Du moment où je me sentais un peu mieux Je pense que voilà J'aurais pas dû J'aurais dû continuer à me reposer Donc voilà Là je vais faire des trucs Tranquilles Me poser Et pas prendre le risque De re-retomber malade Voilà Allez à tout de suite J'ai fait ça À midi Pour manger C'est pas ragoûtant Comme ça Ça donne pas très très envie Mais c'était super bon J'ai mis oignon Poit chiche Courgette Tomate Carotte râpée Et En fait c'est surtout Ce qui a fait le Liant entre tout C'est la mascarpone Il m'en restait un petit peu J'ai rajouté C'était trop trop bon Un peu d'herbe de Provence Du sel et tout Bravo Adriane J'aime beaucoup Je referai Enfin pas spécialement ça Mais avec La cuisine avec de la mascarpone C'est pas des plus légers Et des plus light La mascarpone Mais bon C'est pas grave Entre temps J'ai aussi tourné une vidéo Donc ça c'est chouette Donc là je pars au montage C'est quoi ? C'est 13h07 J'ai 2h30 Pour essayer de monter Deux vidéos Voilà Et il faut que je plie le linge aussi John il est rentré Il est parti s'allonger un peu Il se sentait un petit peu faible J'espère que ça va aller pour lui Il soit un aile Moi j'ai ma petite compote Faites maison C'est bon ? Ouais elle a dit tout à l'heure C'est bon Mais je sais pas Elle est toute pleine de vie Et dès que j'allume la caméra Elle fait ça timide là Je sais pas pourquoi Un bébé Je viens de recevoir ma commande Free print Print Ouais c'est ça Vous savez mes 45 photos Gratuites dans le mois Il y a aussi photobook Vous avez le droit à un album photo Par mois Mais bon je préfère les photos Par contre j'ai 3 enveloppes Comme ça là de photos 45 photos Il faut que je les classe dans Des albums photos là Parce que ça va plus Là je prends du retard Oups là Pas montré la suite Il y a quelques photos Que j'avais envie de vous montrer Que je peux vous montrer C'est mon papy Quand on est descendu Dans le sud Fêter ses 90 ans Avec John Là c'était à Biarritz Dans une église John qui fait semblant De martyriser Swan Qui est sur l'hôtel Ou je sais pas où Dans une sorte de bain Enfin voilà Ça aussi c'est nous Devant des grottes à Biarritz Une petite photo de famille La Swan elle est de loin Donc voilà Moi et mon papy Cette photo John et moi Je la trouve magnifique Elle est vraiment très très jolie Bon elle brille beaucoup Mais celle-ci je pense Que je vais la mettre Dans un cas de photo Parce que je la trouve Trop trop belle On est beau On est souriant tous les deux La qualité de l'image Est vraiment très jolie Ça c'est moi Au passerelle de Monténard À Grenoble À une vingtaine de kilomètres De Grenoble L'eau elle est magnifique Vous voyez C'est un lac C'est pas la mer Bah encore moi Et mon papi Et moi et ma mamie Voilà Je partage un peu De ma petite famille Je viens de plier le linge Et là je m'en vais du coup Monter une vidéo Je pense que j'aurai le temps De monter qu'une vidéo Et je suis allée voir aussi Sur internet Pour me créer un compte Sur Ivancy Vous savez Pour essayer d'avoir Des produits gratuitement Qui ne tentent rien à rien Donc je me suis créé un compte Mais en fait Je suis pas Je suis pas éligible Je m'y attendais un petit peu Mais je suis pas éligible Parce qu'il faut avoir Minimum 1000 vues Sur chacune des vidéos On a été coupé J'avais plus de place Sur ma batterie Sur ma batterie Sur ma carte mémoire Je disais donc Qu'il fallait avoir Minimum 1000 vues Sur chacune des vidéos Donc j'en suis Très très loin Et en plus de ça Il vous propose des produits Que si vous avez Un taux d'engagement Supérieur à 1% Le taux d'engagement Comment vous le calculez En fait c'est l'addition Des commentaires Et des j'aime Divisé par le nombre d'abonnés Donc j'ai pas fait le calcul Mais je sais que j'en suis Très 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 loin Puisque je dois avoir Une cinquantaine de commentaires D'ailleurs Merci mademoiselle Milly Qui m'écrit 15 commentaires Sur chacune de mes vidéos Mais c'est très très bien Du coup ça augmente un peu Le ratio Et Ça divisé par 3000 Du coup 50 divisé par 3000 Voilà Comme je vous le disais J'ai pas calculé Mais je sais très bien Que c'est en dessous de 1% Ça doit faire 0,0001% Quelque chose comme ça Donc voilà Bien malheureusement Je ne suis pas Je ne suis pas éligible Mais je m'y attendais Bon c'est pas grave Peut-être qu'un jour Un jour peut-être Bon allez Je vais aller monter cette Enfin une vidéo Et d'ailleurs j'ai regardé Là j'ai vidé un peu Ma carte mémoire J'avais tourné une vidéo La semaine dernière J'avais tourné une vidéo J'avais complètement oublié Donc c'est bien Ça me fait deux vidéos De réserve Donc il faut que je les monte Maintenant Au boulot Coucou on est mercredi soir C'est 18h15 Je viens enfin de terminer ma journée Ça a été une longue journée J'ai eu 7 élèves Donc 7h de cours Plus les temps de trajet Et tout et tout J'ai même pas eu le temps De manger à midi Le mercredi midi J'ai pas le temps de manger Donc j'ai très très faim J'ai grillé un bout de fromage Mais Je vais m'empresser De faire à manger là Je voulais juste vous dire Hier j'ai reçu un mail De mon oncle Qui m'envoie un premier mail Il me dit J'espère que tu vas bien Qui me prend en fait De mes nouvelles Donc je lui réponds Que j'ai été malade Ces derniers temps Nanani nanana Et de là Il me renvoie un mail Il me dit Merci d'être là Ah oui dans le premier mail Il me dit Est-ce que je peux te parler ici Je lui dis Bah oui bien sûr Il me répond merci d'être là Il me raconte un peu sa vie Qu'il a fait une coloscopie en urgence Qu'il a des problèmes d'estomac Et voilà Je sais que mon oncle Il a un petit peu Des petits problèmes De soucis de santé Donc ça concordait plutôt Pas mal je trouvais Et c'est mon oncle Il habite dans le sud Donc je le vois pas très 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 souvent Je dois le voir 2-3 fois dans l'année Et après tout de suite après Il me dit J'aurais besoin que tu me rendes un service J'ai plus accès à mes coupons Que je prends habituellement Les trans cash Je sais pas quoi Machin Est-ce que tu pourrais te rendre Dans un bureau de tabac Et me les commander Parce qu'ils sont près de chez toi Moi j'arrive plus à les trouver Machin J'en aurais besoin de 5 De 200 Je sais plus combien En gros il me demandait 1315 euros Et là Mon oncle Mon oncle que je vois que 2-3 fois dans l'année Justement Qui est le frère de mon père Qui habite aussi à Grenoble Je me suis dit Il y a un problème Alors Ni une ni deux J'appelle mon père Je lui dis Mais Christian ça va Qu'est-ce qu'il a Il me dit Bah non je l'ai eu hier soir Tout va très bien Il me dit Non Oulala Non 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 C'est une arnaque Donc en gros C'était un mec Qui s'était fait passer Pour mon oncle Vous savez Il a changé un peu L'adresse mail Et lui Mon oncle Il a SFR Non il a Club Internet Je crois comme ça Moi j'ai Gmail.com Par exemple Et lui c'est Clubinternet.net Et en fait L'adresse mail Que j'ai reçu C'était un SFR.fr Donc voilà Ça ne coïncidait pas du tout Donc en gros Ça a été une arnaque Un mec qui a essayé De me prendre de l'argent Tout simplement Donc faites vraiment attention Faites vraiment attention Au mail que vous pouvez recevoir Ce genre de choses C'est pour ça Il me demandait Est-ce que je peux t'écrire ici Parce que bon En gros Je l'ai compris comme ça Ne m'appelle pas Parce que sinon J'aurais reconnu sa voix Et que ce n'était pas sa voix Donc voilà Je suis passée à côté D'une arnaque Donc je ne lui ai pas répondu Et voilà Affaire close Mais faites attention Parce qu'il y a des gens Pour qui ça peut marcher Sinon Aujourd'hui Je suis allée Chez mon élève Qui m'avait donné Les cintres La semaine dernière Et en fait La petite A qui je donne les cours Elle est en CM2 Et elle avait Des vieux bébés Des poupées Vous savez Qui traînaient dans sa chambre Et je ne la voyais Jamais jouer avec Enfin je ne la voyais Je ne la vois pas jouer Puisque quand on est ensemble On joue du piano Mais ils étaient toujours Au même endroit Et ils prenaient un peu la poussière Et je lui ai demandé Tu t'en sers encore un peu de ça Elle me dit Non Ils sont là comme ça Je lui ai dit Bah écoute Moi si ça t'intéresse Je te donne un petit peu d'argent Et je te les prends Je te prends tout le truc Ça fera un petit cadeau de Noël Pour Swan Donc voilà Je lui ai donné 20 euros Et à la base En fait On en a discuté Sur plusieurs séances Et puis sa mère Elle me disait Ah bah non Vous les donne Machin et tout Et puis je voyais Que la petite Ça l'embêtait Voilà Elle aurait aimé Avoir un peu d'argent Donc J'ai dit Non La semaine prochaine Je reviendrai avec De l'argent Donc là Je lui ai donné 20 euros Et je vais vous montrer Du coup tout ce qu'elle m'a donné Donc voilà Elle m'a donné Ce petit poupon Lui il ne fait pas de bruit Mais je pense qu'il devait en faire Mais on doit peut-être Pouvoir changer les piles Donc avec son petit pyjama Je ne sais pas combien de centimètres Il fait Il faudra juste que je les nettoie Un petit peu Parce que vous voyez Ils sont un peu sales Que je les désinfecte Etc Elle m'a donné La petite poussette du bébé Donc ça c'est super Elle m'a donné Le landau Franchement Trop trop bien Le landau en bois et tout Et dedans Il y a encore Deux autres bébés Donc lui Il fait du bruit Et vous voyez Quand il se couche Il ferme les yeux Et quand vous le levez Il ouvre les yeux Donc voilà Avec ses petits habits Donc un autre gros bébé Et puis Un autre petit bébé Cette fois-ci Qui est ici Il ne fait pas de bruit Il est plus petit celui-ci Donc voilà J'ai trois bébés Le landau Avec le coussin La couverture Le matelas Etc Et dans la petite valise Là il y avait Il y a encore des habits Donc vous avez Ce petit gilet là Le petit pyjama Avec le petit bonnet Il y a quoi ? Une brosse Un bavoir Un bonnet Encore un habit Ouais un habit Une autre brosse Enfin voilà Des petits accessoires Une cuillère Donc voilà Je suis bien contente Ça fera le cadeau De Noël Pour Swan Je lui ai pris ça Parce qu'en fait La dernière fois Avec la peluche Avec une de ses peluches Elle l'utilisait vraiment Comme un bébé Elle le berçait et tout Donc je me suis dit Que ça serait une très très bonne Initiative de prendre ça Et je me suis dit Que j'aimerais bien Pourquoi pas Confectionner les vêtements Des poupons Comme je me suis un peu Mise à la couture L'année dernière Voilà Me perfectionner En faisant des habits Cette fois Des habits simples Comme ça Pour les poupons Il faudra que je regarde Pour des tutos Sur Youtube Voilà Donc je vais m'empresser De ranger tout ça Parce qu'elle va pas tarder A rentrer Et j'ai pas envie Qu'elle le voit Bonjour tout le monde On est jeudi Je vais prolonger Je vais prolonger d'un jour Même si c'est une journée Où je travaille beaucoup Et je pense que j'aurai le temps De vous prendre que là maintenant Et je vais pas vous dire grand chose J'ai travaillé une heure ce matin Et j'avais une heure et demie de pause Donc j'en ai profité pour faire mes ongles Donc c'est du vernis semi-permanent J'ai ressorti les couleurs automnales Là ça y est On est parti De toute façon c'est la seule couleur Un peu automnale que j'avais Voilà c'est un espèce de rouge bordeaux Voilà très sympa Donc j'ai fait bien sûr sur mes deux mains Donc je suis très contente Parce que ça faisait un moment Que j'avais envie de refaire mes ongles Et là c'est midi 4 Je vais manger un beau Et les restes d'hier Et après c'est parti Mon élève il vient à midi et demi Jusqu'à 13h30 Et après je pars de chez moi Et je reviens Je finis à 20h30 Donc voilà Une journée de l'enfer Avant je détestais les mercredis Parce que c'était ma journée la plus complète Je finissais tard Et là au final Je travaille autant que le jeudi Mais je finis plus tôt Étant donné que les gens Ils sont libres Enfin mais les élèves Ils n'ont pas école le matin Ni la journée etc Donc ça me permet de pouvoir finir plus tôt Sauf que là le jeudi Ben voilà J'ai deux adultes le matin C'est pour ça que je travaille le matin Après à 14h J'ai une autre élève Parce qu'elle finit C'est une collégienne Elle finit à midi le jeudi Et après c'est parti pour ma journée des élèves Le soir quoi Donc l'après-midi On sortit d'école Donc c'est que des enfants Donc je vais travailler en fin de journée Je vais finir 20h30 Et en plus de ça Ce sont des petits enfants C'est à dire J'ai 4 enfants de 6 ans J'aime pas les enfants de 6 ans C'est pas que j'aime pas les enfants de 6 ans C'est que j'aime pas donner des cours A des enfants de 6 ans Parce que bah Ils restent pas concentrés très très longtemps C'est un peu C'est un peu pipi caca quoi C'est doré On fait une souris verte au piano Rien de très intéressant pour moi Mais bon Ils sont mignons Ils sont mignons quand même Les enfants en soi Ils sont bien C'est donner des cours A des enfants de 6 ans De bas âge En tout cas c'est pas super intéressant Donc voilà Donc ça va être une longue après-midi En plus de ça J'ai un élève aussi Avant mes enfants de 6 ans Qui continue cette année le piano C'est un nouvel élève Mais il a déjà fait du piano avant moi Et en fait il est un peu poussé par ses parents Et il m'a clairement dit La dernière fois qu'il avait pas envie Que c'était forcé Qu'il avait envie d'abandonner Et alors là Je préfère encore les enfants de 6 ans Parce que ça Un élève qui est pas motivé Qui est forcé par les parents C'est juste C'est juste pénible pour moi Tu vois qu'il a pas envie Alors ça te donne pas envie De t'investir dans ton cours Enfin c'est démotivant pour moi quoi Vraiment en plus C'est une heure avec lui Mais bon c'est comme ça Bon allez je mange vite fait en bout Et puis peut-être tout à l'heure Ou peut-être ce soir Certainement pour clôturer le vlog A tout de suite Je viens de rentrer du boulot Enfin je suis rentrée il y a quoi Une heure, une heure et demie J'ai mangé Ça a été une journée interminable Et vous saviez l'élève Que je vous parlais tout à l'heure Qui veut pas jouer au piano Qui est forcé par ses parents Etc etc Bah je l'ai fait pleurer Voilà C'est très très rare Que je fasse pleurer des élèves En fait c'est pas moi spécialement Qui l'ai fait pleurer C'est juste qu'il est tellement dégoûté du piano Qu'il avait pas envie Et du coup il s'est mis à pleurer Bah parce qu'il avait pas envie De jouer du piano quoi Je sens que ça va être une année compliquée avec lui Sinon j'ai eu une idée Une idée un peu folle Je me charge encore de boulot entre guillemets J'avais envie De vous faire une espèce de calendrier de l'avant Youtube C'est à dire vous poster une vidéo chaque jour Pendant le mois de décembre Jusqu'à Noël Donc hier j'ai commencé à réfléchir A des idées de vidéos Il y aura un peu de tout je pense Il y aura du DIY De l'organisation Du ménage De la beauté Il y aura vraiment plein 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 de choses Des choses qui me plaisent moi De toute façon je partage les choses que j'aime Donc dites moi en commentaire Si ça vous plairait que je fasse ça Si vous allez les regarder Les vidéos ou pas Que je sache un petit peu Comme ça ça m'évite de faire des vidéos pour rien Voilà ça fait quelques années déjà Que je me dis j'aimerais bien me lancer Sur une semaine de vidéos non-stop etc Puis je l'ai jamais fait Et je me dis que Pour Noël pourquoi pas Voilà j'ai envie de tenter ça On verra bien si j'arrive à tenir le coup ou pas En tout cas c'est sûr Une chose est sûre C'est qu'il faut que je commence à préparer Mes vidéos dès maintenant Que je commence à les tourner dès maintenant Parce que je sais que Pendant le mois de décembre J'aurai pas le temps de tourner une vidéo Et de monter la vidéo du jour même Pour le lendemain quoi Donc sinon j'avais aussi téléchargé L'application TikTok Parce que ça me plairait bien De me lancer sur ce réseau social là Sauf qu'en fait je l'ai téléchargé J'ai regardé plein de trucs et tout Mais je voulais en faire moi Et j'arrivais pas Je comprenais pas l'application et tout Et du coup j'ai demandé à mon dernier élève Qui est en terminale là Qui lui est un peu plus dans les trucs comme ça Enfin puis c'est un jeans quoi Et il me dit Mais là tu cliques sur vidéo et tout Et puis tu Faut que tu choisisses ton son Et en fait il fallait choisir Il fallait Il y a un bouton Mais on dirait pas que c'est un bouton quoi Et j'avais pas compris Parce que je l'avais fouillé dans tous les sens L'application Sauf ici Donc ça y est j'ai trouvé Donc il faudra que je teste un petit peu Voir comment ça marche Etc Les TikTok que je peux faire Et puis je vous partagerai ça Mon pseudo et tout Dans la prochaine vidéo D'ailleurs en parlant de ça Non pas en parlant de ça Mais ça me vient en tête Il y a mon concours Qui est en ce moment actif J'ai eu que 6 participations Alors ça va faire beaucoup de chance Aux participantes Mais voilà Pour vous dire que j'ai eu que 6 participations Donc n'hésitez pas C'est en cours C'est valable encore pendant une semaine et demie Une semaine Le jour où vous verrez la vidéo Donc profitez-en Profitez-en Voilà C'était le mot de la fin Je vais aller me démaquiller Je vais aller tricoter un peu devant la télé Et puis dodo Parce que j'en peux plus Je suis au bout de ma vie J'espère que ce mini vlog vous aura plu J'espère que vous allez bien Nous on est à Grenoble Ça y est la sentence est tombée Les bars c'est fini Les salles de sport c'est fini On est en zone rouge complète Donc voilà C'est la fin du monde chez nous Donc du coup demain soir Je vais sortir pour la dernière fois Avant la fin du monde Voilà de toute façon Vous verrez ça dans le prochain vlog Je vous fais de très très gros bisous Et puis je vous dis à très bientôt Salut Allez Sous-titrage FR ?